Avant de monter dans une voiture du FBI, et trop facilement identifiable, pour aller faire des filatures. Les gens qui travaillaient dans le bureau ne connaissaient même pas les autres agents. Ils avaient la barbe, les cheveux longs, ils ne s'habillaient pas de manière classique. Comme ça, pendant les opérations, personne, à part nous, ne savait qui ils étaient. Ces hommes et ces femmes, ici costumés pour la photo souvenir, forment la brigade clandestine anti-mafia de Neal Welch. Grâce à eux, Neal Welch débarrasse Détroit et Buffalo de leurs parrains locaux. Sa nomination à New York annonce le début d'une ère nouvelle. Ce n'est vraiment pas évident de s'attaquer à la mafia, la Cosa Nostra. Ce sont les meilleurs, et ils l'ont montré plus d'une fois. Donc, on a choisi une stratégie différente. Notre hiérarchie serait-elle capable de comprendre ces nouvelles méthodes ? Probablement pas. En tout cas, on ne leur a rien dit, et ils n'avaient pas besoin de savoir. Au cours d'une réunion avec les agents, il a déclaré que c'était lui qui commandait. Et que les informations et les dossiers ne sortiraient pas du bureau new-yorkais. Il a brandi un téléphone et il a dit, voilà le téléphone qui sert à communiquer avec le siège du FBI. Et voilà ce que je veux que vous fassiez avec le siège du FBI. Et il a coupé le fil. On était vraiment ses soldats. C'est lui qui a mis en place cette organisation. C'est lui qui a tout lancé. On savait ce qu'on avait à faire. On l'a fait. Et ça a marché. C'est par le vol de marchandises que tout commence et une nouvelle recrue. L'agent spécial Joe Piston peu à peu infiltre le milieu. Au début des années 70, les détournements de camions étaient très répandus à New York. La mafia était à l'origine de la plupart de ces attaques. Il s'agissait de vols de fret entre états. Donc c'était de notre ressort. Les chargements dérobés valaient des millions de dollars. Le superviseur de Joe à cette époque est l'agent spécial John Goode. À un moment, 5 ou 6 camions étaient détournés chaque jour. C'était vraiment une industrie florissante. John m'a formé à la brigade anti-détournement. Il savait s'y prendre avec les informateurs et il connaissait la ville comme sa poche. John s'occupait de la planification des opérations d'infiltration. On a commencé par identifier les receleurs qui écoulaient les marchandises volées par les braqueurs et par la mafia. Ensuite, je me suis mis à traîner dans les bars et dans les restaurants. Et j'ai essayé de me faire bien voir de ces individus. Je me faisais appeler Denis Brasco. Joe Pistone est, selon moi, un des meilleurs agents infiltrés que le bureau ait jamais eu. Le courage et la force d'âme nécessaires pour faire ce qu'il a fait sont sans précédent. Cette force d'âme, Johnny Depp la porte à l'écran dans le film Denis Brasco, aux côtés d'Al Pacino. Je n'ai jamais scié à la jambe de personne. Non, ça c'était du cinéma. J'ai grandi dans un quartier qui était plus ou moins aux mains de la mafia. Je suis italien, alors je connaissais ces types. Je savais comment il fallait se comporter. Il y a certaines choses à savoir, quand l'ouvrir, quand la boucler, quand écouter. Le rôle d'infiltré m'est venu plutôt naturellement parce que je suis un gars de la rue. Le bureau de New York a lui aussi un petit air de famille avec la mafia. A cette époque, la mafia new-yorkaise était traditionnellement composée de cinq grandes familles. Au FBI de New York, on avait cinq brigades, une pour chaque famille. La brigade des Genovese, celle des Gambino et ainsi de suite. Si vous comparez la structure du FBI et celle de la mafia, vous verrez qu'elle se ressemblait beaucoup. Un bureau typique du FBI avait un agent spécial à sa tête. C'était le boss, le patron. La famille dans le crime organisé a aussi un boss. Au niveau du FBI, il y a un agent spécial adjoint qu'on appelle l'ASAC. Dans la mafia, il y a l'underboss, le second. Les deux fonctions sont les mêmes. On se ressemblait vraiment beaucoup. On comprenait leur structure parce qu'on avait la même. Nous avions besoin d'agents infiltrés et d'informateurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un gars du milieu. Parce qu'il sait qu'il peut être tué s'il se fait prendre, en train de donner des informations. Mais certaines personnes que nous avions mises en place ont rempli ce rôle. Piston est un bon exemple. Et les gars ont fait en sorte de devenir des membres de la famille prêts à agir en tant que tel. Ma couverture, c'était voleur de bijoux et cambrioleur. J'ai choisi voleur de bijoux parce que je n'avais aucun intérêt à m'inventer une profession violente. Sinon, elles auraient attendu de moi un comportement violent. Il n'y a pas beaucoup de voleurs de bijoux en tôle pour meurtre. Je me suis mis à fréquenter un type du nom de Lefty Ruggero. Je suis devenu son associé dans des opérations de jeu, de Paris, de loterie. Donc je me suis retrouvé très proche de la famille Bonanno. Et ils nous ont placés, Lefty et moi, sous l'autorité d'un nouveau capitaine appelé Sonny Black Napolitano. Joe ne s'est pas juste pointé un beau jour pour aller se présenter à Lefty. On partait de zéro. Donc il a fallu faire un énorme travail de préparation qui lui a permis de devenir le confident et l'ami de Lefty Ruggero. C'est un processus qui prend des mois. Ce n'est pas l'affaire d'un ou deux jours ou même d'une semaine. On passe 7 jours par semaine, pas loin de 365 jours par an avec des gangsters. Un bon infiltré doit avoir un mental d'acier. Tu dois être capable de rester concentré, de savoir qui tu es et pourquoi tu es là. Et comme tu es un agent du FBI, ton boulot c'est d'aller au charbon, de rassembler des indices et d'espérer que ça suffira pour faire coffrer ces types. Précisément pour coffrer ces types, des opérations d'infiltration sont mises en place dans différentes villes. Avec le nouveau patron, le juge Webster, Welch trouve enfin un allié à Washington. Ensemble, ils développent une stratégie de coordination nationale afin de provoquer les mafieux et d'accumuler les preuves contre eux. Une opération d'infiltration permet de tromper les gens jusqu'à un certain point, et ce, en toute légalité. Avec Piston à New York et l'agent spécial infiltré, Ed Robb, cette fois dans une famille mafieuse de Floride, le FBI va faire d'une pierre deux coups en provoquant un rapprochement entre deux grandes familles, les Bonanno de New York et les Traficante de Floride. Tony Daniels menait une opération dans les environs de Tampa. Il m'a contacté et m'a demandé si je pouvais pas amener des membres de la famille Bonanno pour donner un coup de fouet à l'opération. On a établi un plan d'action. Tony Rossi, qui était le nom de couverture de Ed Robb, était l'infiltré. On s'est rencontrés, on a mis un plan au point, et on s'est mis d'accord sur le rôle de chacun. Sinon, ça n'aurait pas marché. Au début de l'opération, Ed Robb avait le premier rôle. Quand Joe, Joe Piston, est arrivé, Ed a dû se mettre un peu en retrait. C'est un traficant ? C'est le côté de notre ami. Je ne sais pas ce que dire. On savait que c'était le territoire de Traficante. Comment est-ce qu'il allait réagir ? On n'en savait rien. Pour nous, l'idéal était qu'ils couchent ensemble, comme on dit, qu'ils fassent des affaires ensemble. Mais c'est en gros ce qui s'est passé. Donc maintenant, deux familles de la mafia étaient mariées, et on recevait des renseignements sur les activités de Santo Traficante. Et ça, c'était nouveau. Combien d'agents du FBI peuvent se vanter de s'être mis à la même table qu'un boss d'une des familles de la mafia ? Est-ce que c'était une réussite ? Moi et Traficante, c'est un traficant.